Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série A la rencontre 2. Aujourd'hui on part à la rencontre du Bouctin. Le Bouctin, de son nom latin Capra ibex, est un animal qui fait partie de la famille des bovidées. Il mesure environ 120 cm au garrot et longueur variant entre 105 et 150 cm. Son pelage est brun et penche vers le gris aussi, tandis que l'hiver il est plus épais et grisâtre. Il a une durée de vie d'environ 20 ans. En Suisse c'est une espèce protégée, mais on verra par la suite qu'on peut quand même le chasser sous certaines conditions. Le Bouctin est un animal social qui vit en groupe, les femelles vivent entre elles avec les jeunes, tandis que les mâles ne les rejoignent que pendant la période du rute pour s'accoupler. Le régime alimentaire du Bouctin se compose notamment d'herbes acées, surtout de graminées, mais aussi de feuilles et de jeunes pousses d'arbres. En hiver, lorsque la couverture neigeuse devient trop épaisse, il se contente de bourgeons et de rameaux et il est contraint de puiser dans ses réserves de graisse. Lors de la période du rute, qui se déroule entre décembre et janvier, les mâles s'adonnent à des combats afin de déterminer qui aura le droit de se reproduire avec les femelles. Donc durant ces combats, ils se dressent sur leurs pattes arrière et cognent leurs cornes en retombant, ce qui donne des images spectaculaires. Le bouctin, c'est un animal des milieux ouverts, il va trouver son habitat dans les falaises et les pentes rocheuses escarpées, mais aussi dans les éboulis et des alpages à des altitudes allant de 500 à 3000 mètres d'altitude. Durant l'hiver et jusqu'à la fin du printemps, il vit en basse altitude là où il trouve sa nourriture, avant qu'il regagne ses quartiers d'été dans des milieux rocheux d'altitude. Victime de la chasse, le bouctin a complètement disparu de la Suisse au début du 19e siècle. Il a échappé à son extinction grâce à de nombreuses réintroductions à partir d'individus conservés dans les Alpes italiennes. On compte environ 18 000 bouctins en Suisse, répartis dans des colonies localisées dans le Jura et l'Arc Alpin. La croissance de la population a entraîné dans certaines colonies des effets néfastes sur d'autres espèces et sur la végétation, rendant nécessaire la prise de mesures de régulation. Comme le cerf, le bouctin peut être responsable de dégâts forestiers comme l'abrutissement par exemple. Ça peut devenir un problème important lorsque ce sont de grandes colonies et la régulation du troupeau devient nécessaire. Bien que le bouctin soit une espèce protégée au niveau national, les tirs peuvent être autorisés dès qu'une régulation de la population est visée. Mais ils ne doivent pas mettre en danger l'effectif de la population et ils doivent être justifiés. L'histoire de la réintroduction du bouctin en Suisse est très particulière. Je le rappelle, le bouctin a complètement disparu du territoire suisse au début du 19e siècle à cause de la chasse. La première idée, c'était de faire venir des bouctins d'Italie, mais le roi Victor Emmanuel II ne voulait ni vendre ni donner ces bouctins. La première tentative, c'était de faire venir 13 bâtards d'Autriche, donc des bâtards, c'est des bouctins croisés avec des chèvres. Et c'est en 1879 que le lâcher a eu lieu, mais la colonie n'a connu que des problèmes car les mâles étaient trop agressifs et les femelles, qui n'étaient pas de race pure, avaient deux jeunes par année, ce qui va nuire à leur état de santé car elles sont censées avoir un seul jeune par année. C'est donc seulement après cinq années que la colonie avait complètement disparu. La deuxième tentative, elle a eu lieu en 1886. Il y a trois femelles, dont une qui portait un bébé, et un mâle qui ont été achetés aux autres bâles. Mais malheureusement, ce fut aussi un échec car les bouctins ont été lâchés trop jeunes et sont rapidement morts de maladie. Quant à la troisième tentative, puisque le roi d'Italie ne voulait ni vendre ni donner ses bouctins, on irait les prendre. C'est ce que s'est dit le colonel Ruffieux, inspecteur fédéral de la chasse en Suisse. Il a pris contact avec des Italiens, notamment dans la vallée d'Aost, et leur expliqua son idée. Le but était de suivre un troupeau pendant plusieurs mois et capturer les nouveaux-nés à leur naissance. Car en effet, un bouctin âgé de plus de 24 heures est déjà assez agile pour échapper à un homme qui le poursuit. Après avoir capturé les nouveaux-nés, ils ont alors passé trois mois dans un chalet à les nourrir, puis ils sont redescendus en Suisse en portant les jeunes bouctins sur leur dos. Plus tard, la Lex Suisse pour la protection de la nature a remis une somme de 5000 francs au ministère de l'Agriculture et de la Sylviculture à Rome, en reconnaissance à l'Italie, à qui nous devons la réacclimatation du bouctin en Suisse. On confond souvent le bouctin et le chamois. En comparaison, le chamois est plus petit, il est plus léger, il saute sur la pointe de ses sabots. Tandis que le bouctin est plus lourd, plus trapu, et ses sabots concaves fonctionnent comme des ventouses, donc il va pouvoir s'aventurer à des endroits où le chamois ne pourrait pas. On va souvent comparer le chamois à un oiseau et le bouctin à un reptile. Mais plus concrètement, le bouctin a un pelage brun qui penche vers le gris, il a de longues cornes grises striées qui sont recourbées vers l'arrière, alors que l'huile chamois a un pelage brun noir et blanc, il a un masque noir sur la tête et des courtes cornes noires en forme de crochets vers l'arrière. En Suisse, le bouctin est bien connu parce qu'on le retrouve notamment dans les armoiries du canton des Crisons et du Val d'Entremont, mais aussi sur le logo de la Ligue pour la protection de la nature en Suisse, qui était renommée Pro Natura en 1997 en gardant le bouctin sur leur logo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve le 25 février pour une nouvelle vidéo. Au revoir.